Est-ce que tu crois qu'il aurait dû mettre un genou au sol? Est-ce que toi, tu lui as crié, met un genou au sol à un moment donné dans le deuxième round? Non, tu sais, c'est facile, je pourrais dire aujourd'hui, oui, j'ai pensé, je pourrais avoir l'air intelligent, mais c'est pas ça, moi j'en regardais le timer, j'ai juste les déplacés qui l'accrochent au moment où il avait l'accroché. Donc, jamais d'aller donner 15-20 secondes, j'ai dû me donner le matériel pour ça, parce qu'on voyait bien qu'il y avait de la misère à se déplacer, c'était une question juste de secondes, donc à ce moment-là, il faut juste que ça finisse. Richard, tu étudies tes déplacements, est-ce que tu as trouvé qu'un moment était amélioré par rapport à ce que tu as pu voir de lui déplacer ? Non, il était un boxeur comme toujours, il a mis la pression, il a frappé, mais il est très, oui, il est très résistant. Il est frappé, je sens que je l'ai frappé très dur, mais il était vraiment résistant, j'étais impressionné. Je le savais qu'il est résistant, j'ai vu le combat avec Kessler, puis c'est vrai, il est très résistant. C'est pas moi qui décide, j'ai un promoteur qui va décider avec qui je veux boxer le prochain combat. Je suis prêt pour n'importe quel que l'on doit faire, ça c'est sans doute. Je ne sais pas si c'est... De gagner de cette façon-là, aussi dramatique que ça, comment vous trouvez ça ? Pourquoi c'était dramatique ? C'est la force, c'est la force, non ? J'ai gagné 9 rounds, j'ai presque perdu 2 rounds, maxime, 2-3 rounds, non ? I think. C'était dans le même coin, hein ? Oui, j'ai eu un flash, c'est clair que c'est des affaires que tu ne jouais pas. Oui, exactement, mais, tu sais, vous savez, c'est facile de se plaindre après les fans. Andrade a juste commencé trop tard à faire ce qu'il voulait faire trop tôt. Il s'est fait donner une leçon de boxe. S'il avait commencé plus tôt, peut-être qu'il aurait gagné son combat. Mais Lucien, c'est pas plein qu'il se faisait frapper derrière la tête régulièrement. Lucien, c'est pas plein qu'Andrade cognait avec sa tête à l'intérieur pour essayer de le refrapper par la suite. Moi, je me suis plein à l'arbitre à quelques reprises, qui frappait Lucien avec sa tête beaucoup à l'intérieur, qui frappait Lucien derrière la tête, puis les coups de poing derrière la tête, c'est le centre de l'équilibre, c'est ça qui fait le plus mal. Donc, on s'est pas plein de rayons, on a fait le combat qu'on devait faire. C'est la boxe, c'est ça la beauté de la boxe, ça peut finir des fois de façon dramatique. Ce soir, ça a été une fin dramatique, mais à notre avantage. Lucien, do you think he deserves a rematch? C'est ce qu'il mérite la rematche pour le court de match-up? Non, je gagne le combat, je gagne presque 8 rounds. Si ça va arriver à un rematch, je suis prêt. Tu vas juste m'aider dans la dernière fois. Je suis désolé, tu peux te répondre? Est-ce que tu as aperçu un rematche serait plus facile? Oui, je pense qu'un rematch, on vend les billets dans deux heures. Mais vous savez, Lucien a appris ce soir, comme il apprend souvent dans ses combats, il a fait un combat presque parfait. Mais avant le combat, Lucien, il pourra vous le dire, j'ai dit, puis on l'a vu ensemble, c'est très difficile, la perfection. On avait vu Miguel Cotto presque parfait contre Margarito. Miguel Cotto a abandonné à la fin. Lucien aurait pu abandonner au douzième aussi. Mais il a mis son cœur là, il me dit, non, c'est pas vrai que j'ai travaillé toute ma vie pour arriver à cette étape-là, puis que ça se passe à cette fin-là. Non, c'est pas vrai. Mais sérieux, quand j'ai... Excuse-moi. Quand j'ai vu 18 000 personnes, c'était tout le monde de bouclier mon nom, c'est-à-dire, OK, je vais faire 7 rounds pour le monde, pour tout le monde qui est là pour moi. C'est de la faute, il y a 18 000 personnes. C'est de la faute. C'est de la faute. C'est de la faute. C'est de la faute. N'a dit, c'est de la faute. Il m'a dit, c'est de la faute. Il m'a fait biriler, c'est de la faute. El est un peu plus rapide, c'est de la faute. Il est un peu plus rapide. Je sais que c'est un peu plus rapide. Je sais qu'il a vu ce qui a montré, c'est un peu agressif. Je dois me relaxer deux ou trois semaines, puis après ça, je vais recommencer et je vais me prendre le prochain combat. Avez-vous reçu des commentaires par la division Showtime sur la performance de Luchan Bouté, à savoir si c'était quelque chose de très embattant pour eux et pour ce que Luchan Bouté va... Regarde, je pense que tous les gens dans la salle ont apprécié le combat. C'était un suspense sans arrêt. C'est ce qui s'est reproduit d'ailleurs sur la division. On peut dire Andrade, il faut trop en pas, on ne va pas se déplacer toute la soirée. Puis dans ce petit point-là, des fois, on ne sait jamais comment ça peut finir. Mais vraiment, on avait décidé de commencer très très fort. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci.